Brendan, il y a quelques belles montres aujourd'hui au cours de cette 13e journée. Nous commençons avec Charles Toniro qui peut bénéficier de 4 kg de remise de ou pas. Est-ce que vous pensez qu'il s'est vraiment capable d'ouvrir ce compétit à cette saison? Donc, je pense que je suis tout seul devant l'Ecosse avec sa remise. Je pense qu'il y a une grande chance qu'il est capable de gagner aujourd'hui. Et Ndjanou, quand tu montes à la Balou dans la semaine, c'est un bon feeling. Est-ce qu'il y a une place de chance dans la première ? Oui, à la Balou, je suis un peu de chance. Parce que j'ai gagné le 8e couloir. Donc, j'espère qu'il y aura une place de chance. Et qui est capable d'atteindre du Heart of Darkness qui est meilleur pour lui ? Le Heart of Darkness, c'est correct et bien. Mais là-dedans, il y a des chevaux de l'Ecosse. Je pense que c'est la vie dure. Mais si jamais, je suis tout seul devant, je pense qu'il s'est terminé bien. Et il paraît que Vosdream est le meilleur amont de la journée. Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'atteindre cette victoire ? Oui, Vosdream est le meilleur amont de la journée. Pareil, je suis tout seul devant. Et je pense qu'il s'est terminé. Qui est capable d'atteindre de Pride Rock dans la 7e ? Oui, Pride Rock est un 2-time winner. Mais cette fois, une 7e couloir. Just luck. Si jamais, j'ai un bon parcours, définitivement, je suis capable d'atteindre. Oui. Et il y a aussi une dernière montre dans la dernière. Kimberley, qui peut venir au 18-150 mètres. Qui est capable d'atteindre de l'île ? Kimberley, je pense qu'il est aussi le seul contraire de la course. Je pense qu'il est le seul contraire de la course. Je pense que Vosdream est le meilleur amont de la course. Je pense qu'il ait une chance d'atteindre. Et Brandon, est-ce qu'il est sous le feu des projecteurs aujourd'hui ? Et qui est le meilleur amont de cette 13e journée ? Vosdream, Charleston, Euro.